Générique Lors de la précédente session nous avons vu que le switch 1 est le root switch et nous avons pu faire la vérification que le state des ports du switch 1 sont forwarding et que le rôle des dix ports est designated. Et nous avons aussi vu cette mention lorsque nous avons fait show spanning tree this bridge is the root. Donc selon les conditions nous avons déterminé qu'effectivement dans cette topologie le switch 1 est le root switch. Les autres switch de la topologie sont des non-root. Même si on avait 500 switch il y a un switch qui est le root. Les autres sont des non-root switch. Alors j'ai fait cette recherche. J'ai juste pour essayer d'expliciter ce que veut dire root switch. C'est-à-dire que c'est un arbre qui est considéré dans le sens inverse parce qu'un arbre normal a le tronc en bas et les branches en haut. Alors qu'avec spanning tree c'est l'inverse nous avons le root qui est au top de l'arbre et les branches en bas. Donc les branches se connectent au root switch. Nous allons continuer pour voir comment est-ce que cela se fait. Donc tous les autres switches sont appelés non-root switch nous l'avons vu. Chaque non-root switch considère qu'il a un port qui est plus proche du root switch en termes de cost. Donc nous allons le voir. Ce port est appelé root port. Donc nous allons partir dans le switch 2. Dans le switch 2 on nous dit, je vais refaire la commande, on nous dit qu'il y a un port qui doit être plus proche du root switch et ce port est le root. Donc nous voyons que le eth00 qui est ici est effectivement root. Le rôle de ce port c'est root. Le state c'est forwarding. Parce que nous avons dit qu'il y a deux, le spanning tree met chaque port dans deux states. Soit forwarding, soit blocking. Mais ici c'est le rôle. Le rôle ici c'est root. Le 0.1 est designated. Lorsque nous venons au switch 3, je vais rappeler la commande, nous voyons que le 0.2 qui va vers le switch 1 qui est le root est le root port et le 0.1 qui va vers le switch 2 est en blocking alternate. Nous allons voir les détails alternate après, mais pour l'instant nous retenons ce que nous voulons retenir, c'est que les ports qui sont plus proches du root sont les root port. parce qu'on nous dit que leur cost est bas pour atteindre le root. Nous allons voir ces détails après, mais pour l'instant nous voyons que les ports qui sont proches du root switch sont des root port. Alors, plusieurs switches peuvent faire partie, c'est le troisième élément, plusieurs switches peuvent faire partie d'un même Ethernet segment. Donc ici, on nous donne l'explication de ce que c'est qu'un segment. Ça veut simplement dire que sur chaque, chaque connexion entre deux switches est un segment. Donc ici, nous avons un segment, là nous avons un segment, là nous avons un segment, là nous avons un segment. Ce qui est important ici, c'est qu'on nous dit dans chaque segment, il y a un switch qui a le lowest root cost. Ce switch est appelé designated switch et le port du 10 switch connecté au segment est appelé designated port. Nous l'avons déjà vu d'une façon lorsque nous avons fait la vérification du switch 2. Nous avons vu que le 0,0 qui est plus proche du root est à le rôle root et le 0,1 qui fait face au switch 3. Donc qui est, qui fait face à ce segment, qui est dans ce segment est designated. Mais pour que ça soit plus clair, nous allons le voir ici parce que nous sommes dans un cas d'un switch qui se connecte à un autre switch qui n'est pas connecté au root switch. Donc nous allons vérifier, c'est le 0,3. Nous allons rappeler la commande show spanning tree. Nous voyons que le 0,3 qui est dans ce segment parce que ce switch est plus proche du root. Donc son port connecté au segment est designated. Nous allons voir au niveau du switch 4 et nous allons voir qu'au niveau du switch 4, le 0,3 est plutôt root. Donc ici là, c'est designated. Ici là, c'est root. Je vais écrire cela pour que ça soit un peu plus clair. Ici, je vais simplement mettre DP, designated port. Et ici, je vais mettre root. RP. Donc root port. Ici là. Root port, designated port. Et nous avons vu la même chose lorsque nous étions ici parce que ce port est fait face à ce segment. Et nous avions déjà vu que dans le root switch, tous les ports sont des designated port parce qu'ils sont connectés. En fait, ils sont dans le root. Donc ils sont plus proches du root. Donc ils sont designated port. Donc ça, c'est clair. Toutes les interfaces port, toutes les autres interfaces sont placées en blocking state. STP ne considère que les ports qui sont en fonction. Donc c'est tel que je l'avais dit, connected. Les ports qui sont failed, admin down, sont placés en disabled state. Donc je vais donner un exemple ici. Donc pour illustrer la situation des interfaces qui sont soit admin down ou qui sont failed. Je vais, j'ai ajouté une connexion entre les deux switches. C'est le 1, 0. Donc je vais venir dans le switch 3. Je vais faire interface eth 1, 0. Je vais admin down cette interface. Je vais repartir. Show spanning tree. Nous allons voir le 1, 0. En fait, il n'est même plus sur cette topologie. Lorsque nous allons faire show interface status. Starus. Nous allons voir que le 1, 0. Excusez, ce n'est pas trop clair. Le 1, 0. Le 1, 0 est disabled. Nous pouvons le voir qu'il est disabled. OK. Donc STP ne considère pas les autres ports. Voilà pourquoi lorsque nous l'avons admin down, nous ne le voyons même pas lorsque nous faisons le show spanning tree. Donc nous allons continuer. Et donc ici, là, c'est comme un résumé. All the root switch port sont dans le state forwarding. Each non root switch root port forwarding. Each LAN designated forwarding. All others blocking. Donc pour faire un résumé ici, là. Nous avons ces deux ports qui font face, qui sont connectés aux... Qui sont les ports du root switch et qui sont dans les segments. Donc ces deux ports, on nous dit qu'ils sont en designated. OK. Ils sont en designated. Et ce port, nous l'avions vu, que ce port est le root. est un root port parce qu'il fait face au... Parce qu'il fait face au root switch. Nous avons également vu la même chose pour ce port qui fait face au root. Donc c'est un root port. Celui-ci aussi est un root port. Et le port qui est blocking, c'est celui-ci. Donc nous pouvons venir ici et mettre blocking. Donc c'est un peu le travail que Spanning Tree fait. Donc nous avons les ports qui font face à ces segments qui sont dans le root switch, qui sont designated. Le port qui fait face au root switch, donc qui est plus proche du root, est root port. Et root port ici. Le port qui fait face à ce segment au niveau du switch 2 est designated. Et ce port est blocking. Ce port est designated. Ce port est root port parce qu'il fait face au root switch. Même s'il va passer par le switch 3. Donc c'est un peu le calcul que Spanning Tree fait. Alors, comment est-ce que Spanning Tree arrive à déterminer le root switch? Spanning Tree, algorithme, donc STA commence avec l'élection du root switch. Cette élection est possible grâce à un élément qui identifie uniquement chaque switch. C'est le Bridge ID. Le Bridge ID a une valeur de 8 bytes unique à chaque switch. Le Bridge ID a deux parties. Donc, nous avons 2 bytes Priority. Donc c'est une valeur qui est appelée la priorité pour faire simple. Et nous avons les 6 bytes du système ID. Le système ID est basé sur le MAC address, ce qui fait que le Bridge ID de chaque switch soit unique parce que le MAC address est unique à chaque switch. Rappelez-vous que c'est un élément où le MAC address a deux parties. Il y a une partie pour le vendeur, le vendeur de l'équipement et l'autre partie qui est spécifique à chaque switch. Et donc, lorsqu'on parle des 2 bytes de la priorité, la Priority, donc c'est une valeur qui est configurable. Donc c'est une valeur qu'on peut ajouter ou encore réduire. Et cela doit se faire par des portions d'une valeur de 4096. Nous allons le voir sur la command line, ça sera plus clair. Et donc ici, on nous donne l'image du Bridge ID. Nous avons les 2 bytes de la Priority et nous avons le MAC address. Donc la combinaison de ces 2 éléments nous donne le Bridge ID. Et donc, nous avons le Hello BPDU Bridge Protocol Data Unit. STP définit des messages appelés Bridge Protocol Data Unit. Les BPDU permettent au switch de s'échanger les messages. Le plus populaire est le Hello BPDU. Le Hello BPDU contient plusieurs détails. Le Root Bridge ID. Donc avant de continuer sur ces détails, je vais repartir sur la command line pour voir ce de quoi nous parlons. Donc, nous sommes ici. Bridge. Donc nous voyons ici. Priority. Donc c'est une valeur, c'est cette valeur dont on parle. C'est une valeur qui est configurable. Et la deuxième chose, nous l'avons vu, c'est le MAC address. Donc ces 2 éléments nous donnent ce qu'on appelle par le Bridge ID. Donc la priorité et le MAC address. Et ce qui fait que le Bridge ID soit unique, c'est simplement que nous allons, nous voyons ici, la priorité au niveau du switch 1, c'est 32 769. La priorité au niveau du switch 2, c'est 32 769. La priorité au niveau du switch 3, c'est 32 769. Au niveau du switch 4, c'est la même chose. Mais lorsque nous repartons, nous voyons que le MAC address du switch A, c'est le AABBCC00000100. Alors qu'au niveau du switch 2, ça change. Toute cette partie, c'est la même chose. Ici là, ça devient 200. Au niveau du switch 3, ça devient 300. Au niveau du switch 4, ça devient 400. Et donc, ce qui fait que le Bridge ID sera unique à chaque switch. parce qu'ils peuvent avoir la même priorité, mais ils auront des MAC address différents parce que chaque switch a un MAC différent. et donc, c'est pour répéter, le Bridge ID est la combinaison de ces deux éléments. La priorité et le MAC address. Et donc, les Hello BPDU contiennent plusieurs détails. Le Root Bridge ID. The Bridge ID of the switch the switch the sender of the Halo currently believes to be the Root Switch. The sender's Bridge ID of the switch sending this Halo BPDU sender's Root Cost STP and STP Cost between this switch and the current root timer values. Donc, ça, ce sont des éléments qui sont envoyés dans les BPDU. nous allons les voir plus tard, mais ce que je voulais voir, c'est un peu voir la question de la priorité puisque nous avons vu que c'est une valeur configurable. si nous voyons si nous voyons spanning tree villain one priority lorsque nous faisons nous mettons le point d'interrogation on nous dit breed priority increment of 4,096 4,096 ça veut dire que si je mets n'importe quelle valeur le switch va rejeter parce qu'il me dit les valeurs autorisées c'est soit 0 et ça passe à 4,096 on multiplie 4,096 fois 2 on nous donne 4,096 ou 81,200 donc c'est une addition c'est des valeurs qui ne doivent être que comprises contre 4 en fait c'est une addition de 4,096 donc 0 plus 4,096 4,096 4,096 plus 4,096 81,000 excusez 8,192 8,192 plus 4,096 12,288 12,288 plus 4,096 donc ça veut dire que pour additionner pour changer la valeur de la priorité du priority il ne faut le faire qu'en additionnant ou en soustrayant par 4,096 et donc lorsque nous allons continuer ces éléments seront plus clairs parce que pour l'instant je n'ai pas voulu me focaliser sur ça lorsque nous allons continuer nous allons voir effectivement les détails de ces éléments merci nous nous retrouvons merci 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 Sous-titrage ST' 501